Le sida fait de moins en moins peur aux jeunes. Une enquête démontre une étonnante méconnaissance de la maladie chez les 15-24 ans. 11% des nouveaux cas chaque année concernent les 15-24 ans. Et ces dernières années, ça s'est même accéléré. Le sida ne fait plus peur. Salut ! Ce soir, le Gros Journal a installé son décor dans une boîte de nuit qui est un haut lieu de la nuit gay. Depuis 20 ans, on y danse sur de la musette ou de la variété française. Ici, on est à ma table et je vais vous mettre bien ce soir. On va parler d'un temps que les jeunes de moins de 20 ans devraient tous connaître, celui où il fallait mettre des capotes quoi qu'il arrive. Parce qu'en 2017, le sida tue toujours. Comment ça va ? Ça va ? Merci de nous accueillir ici. On est dans un haut lieu de la nuit parisienne. C'est un lieu qui est ouvertement gay, gay-friendly. Ça fait 20 ans que ce lieu existe. Je pense que les gens qui sont déjà venus ici vont le reconnaître. Et alors, j'ai découvert votre prise de parole dans une tribune que vous avez écrite dans Mediapart, qui était une tribune qui parlait d'un médicament qui s'appelle la PrEP. Moi, je ne connaissais pas l'existence de la PrEP. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Et ce que racontait cette tribune ? La communauté gay est confrontée au problème des contaminations au VIH, mais aussi aux autres IST. Parce qu'on a une sexualité qui est un petit peu différente, parce qu'on occupe une place un petit peu différente dans la société, parce qu'on est obligé de se faire notre place. Et on a une sexualité un peu différente que parfois les hétéros nous envient un peu, mais cette sexualité qui est un petit peu débridée, elle fait qu'on est plus exposé que les autres à ces maladies. Et c'est pour ça qu'on a été très touchés, notamment par le SIDA. Alors, maintenant, on a un médicament qui permet de soigner les gens qui ont été atteints du virus. Et quand ils sont soignés, bien soignés, eh bien, ils ne seront plus contaminants. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, le traitement comme prévention. C'est-à-dire, si j'étais séropositif, si je prenais ce médicament, en prenant ce médicament, je ne suis plus contaminant. Mais là, la PrEP, il ne s'agit pas de ça. D'accord. Il s'agit, en fait, comme on a constaté au cours des années, que mettre une capote tout le temps, ça posait un problème. Et nous propose un médicament. Alors, ils mettent, vous prenez une pilule, et avec cette pilule, vous êtes protégés. Sous-entendu, vous n'avez plus besoin de mettre la capote, vous n'avez plus besoin... Enfin, voilà, sous-entendu, beaucoup de choses, quoi. Et c'est contre cela que je me bats, quoi. Mais est-ce que le SIDA recule ou est-ce qu'il augmente ? Le SIDA, depuis quelques années, en France, en tout cas, les contaminations, ça stagne entre 6 000, 7 000, 8 000, enfin, contaminations, donc, nouvelles contaminations. Mais chez les gays, ça ne stagne pas, quoi. C'est-à-dire, tous les autres diminuent, mais les seuls qui ne diminuent pas, c'est nous, les homosexuels. Pourquoi est-ce que le VIH et le SIDA ne diminuent pas chez les homosexuels ? La première raison, c'est qu'on n'en meurt plus. Donc, ça fait moins peur. Ça, c'est la première chose, quoi. Il y a les traitements depuis 1996, ça fait 20 ans maintenant qu'il y a les traitements, et ça, ça a changé fondamentalement les choses. On ne sait pas qu'il y a aussi un truc générationnel. Moi, par exemple, je suis d'une génération où, avant, quand on mettait la télévision et qu'on était ados, on voyait le SIDAction. On se souvient tous de l'image de Clémentine Scellarié qui embrasse un homosexuel pour dire, voilà, on n'attrape pas le SIDA en embrassant. J'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche, voilà. Est-ce que j'ose ? Il a de la chance, le monsieur. On avait des gens qui venaient nous distribuer des capotes, même au lycée, et aujourd'hui, j'ai l'impression que plus du tout. Autour de moi, les gays qui ont la vingtaine, les préservatifs, c'est d'un autre temps, quoi. Alors ça, effectivement, c'est la deuxième raison. C'est que depuis à peu près le début des années 2000, on a un peu raté la prévention. Et là où je ne suis pas très content, moi, c'est qu'on a arrêté la prévention traditionnelle, la prévention comportementale. Bon, tu sais que tu prends des risques, tu fais gaffe, tu mets une capote, ou tu as moins de partenaire, ou tu fais du massage, tu fais... J'ai trouvé une expression dernièrement que je trouve très belle, du papotage corporel. Bon, il y a un tas de choses. Oui, mais il ne faut pas rire. C'est bien le papotage corporel. Mais oui, c'est ce qu'on a inventé quand le sida est arrivé, parce que là, on avait tellement la trouille qu'il y a des gens qui osaient rien faire, quoi. Et le problème, c'est vrai, c'est qu'il faut avoir une sexualité quand même. Et donc, il faut inventer des choses pour avoir une sexualité, mais moins à risque, quoi. Mais qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui disent « mais le préservatif, c'est ringard ? » Et comme vous dites, on ne voit plus de campagne là-dessus, on ne présente plus de... On parle, par exemple, là, on dit qu'il y a des progrès médicaux. Mais qui parle des progrès de la capote ? Maintenant, il y a des capotes hyper fines, il y a des capotes de toutes les tailles. Il y a une marque américaine qui fait 95 tailles de capote, pour les petites, pour les grosses, pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est comme les chaussures, il faut trouver le... Donc, on n'a pas du tout, du tout communiqué la... Mais il faut aussi les moyens, ça coûte cher. Les capotes ? Là, le traitement qu'on va vous donner, que prennent déjà en France 2500 homosexuels, ça coûte à peu près, minimum, dans les... Enfin, si je ne compte pas tous les frais annexes, c'est 450 euros par mois, vous voyez ? Et c'est remboursé par la Sécu ? Et c'est remboursé par la Sécurité sociale, parce que, voilà, notre ministre, visiblement, est très mal conseillé, quoi. Est-ce que votre position, elle n'est pas minoritaire, finalement, dans la communauté ? Ça ne me dérange pas. Des fois, ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a l'air minoritaire, parce qu'en fait, on peut être minoritaire, apparemment, on peut être minoritaire dans les médias aussi. Mais on n'est pas forcément minoritaire, après, on peut avoir raison par la suite. Est-ce que les gens qui viennent danser ici, vous voyez ici passer des gens de toutes les générations, des communautés gays, est-ce qu'ils vous parlent de sujets de la PrEP ? Est-ce qu'ils se protègent ? Dans la boîte de nuit, il y a un distributeur de préservatifs. Est-ce que c'est des sujets que vous entendez quand vous parlez avec les jeunes ici ? Ben, disons que moi, je suis ici depuis 20 ans, presque tous les week-ends, et effectivement, les gens parlent. La nuit, les gens parlent plus facilement parce qu'ils ont bu, parce qu'il y a une certaine ambiance. Et c'est vrai que j'ai entendu comme ça un tas de confidences. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis rendu compte, parce que c'était maintenant, il y a 10 ans, du problème, parce qu'il y a un jeune qui est venu me voir, il venait de créer une association des jeunes séropositifs. Et c'est lui qui m'a fait prendre conscience, parce que moi, je suis d'une génération, j'ai connu depuis le début du sida. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de problèmes, qu'il y avait les traitements, etc. Et j'ai vu un jeune arriver, il me dit, attention, surtout, il ne faut pas dire, etc., qu'il se cachait parce qu'il était séropositif. Et je pense que le problème, il est là. C'est que les séropositifs se cachent, c'est tabou, etc. Et que du coup, on ne prend pas la mesure des choses. On leur dit, vous avez des traitements, alors ils vont mieux, ils vivent, mais psychologiquement, c'est quand même très difficile aussi. Parce que s'ils arrêtent le traitement, c'est terminé. S'ils arrêtent le traitement, la maladie peut revenir. Donc vous imaginez ça tout le temps, en permanence. Pour terminer l'émission, on va dire capote pour tous, encore plus qu'avant. Il faut revenir à la capote. Il faut refaire des campagnes sur la capote. Pas que la capote, d'ailleurs. Moi, je préfère parler de safer sexe. C'est plus vaste. Safer sexe. Safer sexe, voilà. C'est de l'anglais, ok, mais bon. Merci beaucoup. En fait, sexe à moindre risque. Sexe à moindre risque. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire au Gros Journal, c'est protégez-vous. Sortez couverts, comme on disait dans les années 90. On peut prendre beaucoup de plaisir avec la capote. On en parle après. Regardez l'émission dans son intégralité sur le site clic.tv et en replay sur le site MyCanal. Je vous conseille de la revoir, de la faire partager à vos amis. C'est une émission essentielle parce qu'il faut comprendre que le préservatif aujourd'hui, c'est la meilleure arme pour lutter contre le sida. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. C'était le Gros Journal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501